coucou tout le monde en même sur ma chaîne je suis Taina donc oui je reviens enfin sur ma chaîne youtube après une mini absence mais bon je pense que vous me comprenez comme je suis salariée donc je travaille je peux pas voilà quoi faire ce que je veux parce que je vous avoue que en entrant du taf entrant du taf je suis plus fatiguée que autrefois donc faire du montage après avoir travaillé 7h30 affilé j'ai un petit peu fatigué et bon là c'est bon je reviens qu'une vidéo que vous appréciez généralement sur ma chaîne youtube donc ça sera un hall action parce que là on vient juste de rentrer du magasin action avec ma mère donc là je crois qu'il est 18h30 donc il va bientôt faire une nuit en plus donc on vient juste de rentrer du magasin action on est resté à peu près deux heures à faire tous les rayons c'est vraiment beaucoup 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 de monde encore plus chante bref j'ai fait mes petits achats de chez action j'ai pas acheté de make-up voire presque pas du tout j'ai plus pris du des sens du visage des bruits de décoration donc avant de commencer la vidéo petit disclaimer dans tout ce qui est produit produit ménagré style donc liquide vaisselle gel vc les adoucissants pour votre machine à laver et le nettoyer en sol c'est ma mère qui les a pris qui les a rangé en plus que ça coûte vraiment pas du tout cher du tout donc chaque chaque produit a coûté 0,75 centimes moins de 1 euro moins de 40 centimes en plus donc c'est vraiment parfait donc tout ce qui est pour déménager franchement elle est franchie action donc cette mère célibataire mère isolée que vous faites vraiment très attention à votre budget et que tout ce qui est pour déménager c'est extrêmement cher dans les magasins même chez Lidl ou Lidl parfois des fois c'est très cher elle est chez action que c'est vraiment pas du tout cher vraiment pas du tout surtout au niveau des bougies vous êtes catholique vous allez à l'église tous les dimanches comme ma mère donc les grosses bougies rouges là généralement que toutes les familles chrétiennes ont donc ça coûte tout c'est pas très cher action ma mère en a pris 5 et ça coûte 0,57 centimes en unité donc c'est vraiment pas du tout cher du tout enfin bref action c'est vraiment un magasin pas cher que je kiffe faire que je kiffe y aller une fois par mois c'est mon petit plaisir on va dire dès que je m'appelle c'est bim action qui est tellement de choses à prendre à découvrir comme décoration make up son visage ou produits ménagers qui est tellement vraiment très très avantageux avantageux donc en tout premier qu'est ce que j'ai pris c'est tout ça que je veux surtout utiliser la mètre de suite quand je me suis pris un radiateur soufflant de chez action j'avais j'avais pris ma mère plutôt qu'on avait pris trois ou quatre il ya plus de quatre ans maintenant et là il y en a un qui commence un petit peu à plancher donc on a voulu le remplacer c'est vraiment très très basique c'est vraiment un ventilateur soufflant un ventilateur qui envoie de l'air chaud et le bouton on off 1 et 2 donc vite donc test 1 et puis test 2 il coûte 9,90 et des garanties deux ans et quand vous savez plus de cinq ans que je l'ai expliqué dans ma chambre et là c'est vraiment maintenant qui commence un petit peu à plancher franchement ça dure très 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 longtemps la chaleur donc là c'est pour souffler du froid ou du chaud donc je vais mettre sur le chaud bien sûr on offre sur les eaux le petit dessin là c'est pour souffler de l'air froid après vitesse 1 et vitesse 2 et vous avez vu que je vais mettre en marche de vie parce que j'ai extrêmement froid dans ma chambre je me caille les jambes de tout à l'heure bon j'espère que le bruit ne va pas trop vous déranger parce que j'ai vraiment mais vraiment froid donc je vais essayer de vidouer ça sur ma chaîne sur mon montage de vidéo donc là il est allumé sur le 2 et franchement ça fait pas du tout de bruit bizarre on entend juste le bruit du vent c'est vraiment acceptable 9,40 et 10 euros franchement c'est le moins cher que j'ai trouvé parce qu'on avait fait contre le Comforama style Comforama ou bien Darty ça c'est minimum 15 voire 20 euros des fois franchement pour la même chose que quelques prix qui changent autant l'échelle action pour 10 euros voilà quoi c'est vraiment le prix je mettrai dans un souffleur comme ça ensuite j'ai encore repris un cahier pour faire mon agenda parce que j'ai bougé le mien ça fait l'aspect que j'ai remboursé le dos dessus donc il faut que je repasse tout donc j'ai encore repris un notebook donc c'est un A5 et il y a 112 pages dedans je suppose ouais 112 fait donc un A5 ligné pas qu'il m'a coûté 1,40 euros je vais pas mettre ça 1,40 euros donc la couverture c'est texture velours donc j'ai pris celle là en couleur grise et c'est pris I am very busy je sais pas ce que ça veut dire je suis extrêmement nulle en anglais donc l'intérieur j'ai pris comme ça donc les pales sont un petit peu style jaune vieux jaune voilà ligné là en haut tu peux mettre la date ça c'est parfait quand tu fais un style d'agenda je crois que je mettrai ma date ici ça c'est vraiment génial voilà il y a 112 pages comme d'habitude ce que j'aime moins c'est qu'il n'y a pas de petits séparateurs il y a des cordelettes pour séparer bon pour ça j'ai vraiment fait gaffe il n'y a pas d'endroit pour ranger vos documents dans l'ancien j'en avais un mais bon c'est pas grâce m'a connu à moi donc 1,49 euros pour faire votre premier bullet journal votre premier agenda per opso franchement c'est limite très 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 attractif ah je me tais j'ai rien dit voilà le séparateur il était juste bien caché en fait donc oui j'ai mon séparateur c'est bon je suis contente franchement pour un premier bullet journal si vous voulez pas non plus dépenser des 100 dans notre cahier style les calais les cahiers le strom c'est comme ça ça se dit qui goûte 20 euros pour un cahier voilà quoi c'est un petit peu cher à mon sens 2 euros c'est largement assez taille à 5 c'est parfait pour celui qui se met sur le bureau ou dans votre sac c'est vraiment la taille qu'il me faut en tout cas ensuite donc ça j'ai pris un petit porte 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 là comment c'est à faire je ne sais même plus comment ça s'appelle ça donc six crochets porte mentaux pour votre porte voilà donc j'ai pris ça pourquoi pour pouvoir ranger mes sacs parce que là mes sacs elles sont derrière ma porte je voudrais les mettre devant là où je range mes habits en fait donc mes habits sont dans une sorte d'armoire qu'il ya des rideaux j'ouvre mes rideaux je mets ça là et là je mettais mes sacs dessus je sais bien comment ça m'a coûté je m'appuie du tout du prix voilà j'ai juste pris ça c'est pas cher donc voilà ensuite donc je me suis pris des petits gâteaux des belles belles vita breakfast parce que ça m'a coûté 1,19€ et franchement je voulais à tout prix dégoûter ce que j'ai vu dans les vidéos youtube qu'apparemment c'est très 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 bon comme des fois j'ai un petit peu fait le soir de l'après midi vers 17h je pense que ça moi j'ai un petit goûter qui est plutôt parfait pour un petit peu caler votre faim en tard le soir ou l'après midi en terme de goûter donc moi j'ai pris le goût chocolat ça qui avait le goût vanille et là vous c'est des belles vita tartinées je crois ouais tartinées à la blanche c'est pas de bêtises donc c'est en paquet individuel comme ceci donc pour mettre dans le sac une petite fin sous la route ça c'est vraiment parfait je crois que j'ai 5 sachets de 4 biscuits donc voilà ensuite donc je me suis pris un petit bol comme ça super wow c'est ça ouais ouais c'est ça une box je sais pas comment on appelle ça encore ouais un petit bol de conservation pour pouvoir prendre mes plats pour aller au travail parce que des fois je prends un bol de chez ma mère pour moi je vais au travail à midi mais des fois je le zappe il fallait aussi le pomme la dernière fois donc je pourrais prendre un bol que j'ai moi même acheté comme ça si je le pomme un jour c'est pas grave c'est moi qui l'ai acheté donc j'ai pris à fermeture comme ceci à clapet voilà donc moi j'ai vraiment pris un large bol pour vraiment mettre toute ma bouffe dedans surtout pour bouffer beaucoup donc c'est avec un caoutchouc juste ici pour vraiment bien conserver vos aliments donc hop ça se clipse très facilement c'est très très simple voilà il a coûté 1,40€ je crois moi j'ai vraiment vraiment un bol très résistant sympa à transporté surtout qu'il va au micro-ondes ok oui ça va au micro-ondes ensuite donc qu'est-ce que j'ai pris que je trouve voilà j'ai aussi pris les fameux pots de conservation que tous les youtubeuses beauté lifestyle c'est cela mais moi je les ai eu à action donc cela m'a coûté 95 centimes donc c'est en voilà c'est du matériau du métal je crois c'est du métal donc c'est comme ceci voilà hop le petit bloc elle est comme ceci moi j'ai pris un fin à 95 centimes pour mettre je sais pas quoi dedans encore je pense que je mettrais plus mes céréales mes céréales mes flocons d'avoine je sais pas quoi dedans voilà mes céréales j'ai pris un plus gros pot voilà qui m'a coûté 1€ en tout cas après 1€ 30 ou 40 je sais plus où se voir le prix aussi ah c'est plus pour mes styles tout ce qui est gâteau comme les belles vitesses que je vous ai monté juste avant voilà d'autres gâteaux pour un petit peu grignoter que je laisse sur mon bureau juste derrière là c'est ma commode Ikea franchement je pense que ça fait un joli rendu dans une chambre en termes de décoration 1,40€ 95 centimes et franchement c'est vraiment très 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 joli je pense que c'est vraiment très résistant comme c'est du fer et du métal donc si un jour ça tombe pas en terre ça va pas se péter quoi que j'ai failli prendre le même style mais en vert ma mère m'a dit bah c'est du 14% si c'est comme part ça risque de se péter au bien fissuré donc autant prendre du métal surtout si c'est joli avec un blanc cassé un blanc blanc style bois en haut moi ça passe ça passe ensuite donc qu'est ce que j'ai pris donc là j'ai pris des tableaux pour pouvoir décorer mon mur qui est derrière là je m'en mets un petit peu très 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 voilà quoi très très à nu il y a rien dessus à part un tableau de chez ma mère je sais pas pourquoi elle m'a mis ça là en fait donc j'ai pris deux tableaux de chez action toujours donc c'est un tableau comme ceci donc c'est vraiment un effet relief que j'adore c'est vraiment style tropique anti soleil c'est vraiment ça que je voulais voilà j'ai pris celui-là j'ai pris celui-là qui représente les palmiers donc avec un effet 3d ça j'adore je kiffe j'ai plus encore le prix je vous avoue j'ai voulu prendre du patafix extra forte pour pouvoir mettre 4 points là pour le coller au mur mais je n'ai pas trouvé action donc au pire quand il y a un petit poinçon pour mettre une vis ma mère va me le collouter au mur et mettre ça dessus parce que moi je suis extrêmement nue tout ce qui est bricolage je suis capable de me péter un doigt quand je vais vouloir le visiter au mur donc je demanderai à ma mère de me le faire parce que moi je suis pas douée du tout en tout ce qui est bricolage je peux demander à tout le monde moi je suis extrêmement nulle même pour monter mon bub Ikea ça m'a pris deux heures pour le domaine j'y ai réussi mais ça m'a pris deux heures mais bref voilà les deux petits tableaux juste ici vraiment magnifiques j'adore donc je pense que je mettrais un en haut et un en bas ça fera un petit peu de décoration derrière dans mes vidéos c'est plutôt pas mal je trouve ensuite toujours en terme de rangement non à la base je voulais pas prendre ça je voulais prendre autre chose mais j'ai craqué j'ai aimé donc attendez pour que je retire ça là donc j'ai pris cette petite boîte à mouchoir donc de bas c'est une boîte à mouchoir vous voyez qu'il y a une ouverture juste ici donc c'est en bois j'ai pris en couleur bleu pour régler comme ceci en haut c'est du mât en foncé et une ouverture elle est comme ceci donc pourquoi j'ai pris ça c'est que de bas sur mon bureau là où je filme j'ai un petit rangement comme cela je mets tous les soins que j'utilise tous les jours mon homicélaire ma peau mec mon visage quand on met le bouton et métal voilà ce que j'utilise tous les jours et je les mets dans une sorte de panier sur mon bureau je voulais un meilleur rangement tout cela je le mettrais dans cela ce petit coffre qui est plutôt profond je pense que cela pourra tout prendre ça fera un meilleur rendu sur mon bureau en tout cas un meilleur rendu ça sert un petit peu beaucoup plus joli niveau visuel en tout cas je pense donc il m'a coûté 3,30 euros c'est un petit peu cher j'avoue que j'ai vraiment hésité à le prendre mais bon je vous l'étais moi pour faire ma décoration de ma chambre et voilà donc je vais regretter de ne pas l'avoir pris donc je l'ai pris je vous disais ou pas si cela fait ça fait un beau rendu je pense que je vous ferai un petit close-up parce qu'après que j'ai fini de tourner la vidéo je commence un petit peu à ranger ma chambre comme je le veux donc je ferai un petit close-up de comment j'ai mis ça là ou ça et voilà donc voilà une boîte à mouchoir qui va être réutilisée comme rangement soin c'est parfait donc 3,30 euros franchement pour que le prix est un petit peu cher mais comme je voulais tellement la boîte donc je l'ai pris après je regrette pas trop mon âge je regrette à moitié on va dire donc je vais essayer d'aller un petit peu vite c'est à dire depuis 15 minutes que je parle comme d'habitude donc après donc je me suis pris un genre de bouteille en plastique dur je vais mettre mon eau dedans donc c'est écrit water dessus avec un petit bouchon comme cela donc à chaque fois que j'ai des bouteilles dans mon sac soit je les perds soit je les écrasse donc autant prendre un gros contenant un genre de bouteille en plastique style water la publicité là des américains qui sera dans mon sac tous les jours donc ça m'a coûté moins de 1€ c'est vraiment pas cher m'une donnée comme d'hab ensuite donc j'ai pris des lingettes pour mes lunettes que j'avais aussi repris il y a quelques mois donc j'en ai repris encore il y en a 50 dont tu peux essuyer tes lunettes les appareils photos les casques et les écrans aussi donc il m'a coûté aussi moins de 1€ il faut que ça m'a coûté 55 centimes aussi c'est pas cher c'est vraiment parfait ensuite donc je me suis pris un bol parce que je voulais un nouveau bol je voulais un bol plus lisse plus épuré pour faire des belles photos sur instagram je sais voilà je me suis pris un bol gris foncé c'est le moins cher que j'ai trouvé mais m'a coûté 49 centimes c'est simple c'est efficace manger moins mes céréales le matin ou pour faire ou pour prendre mes petits goûters l'après-midi ou faire des photos style instagram c'est mon bol c'est parfait ce que je voulais ensuite donc là je me suis pris des petits sneakers stickers autocollants mais pas pris plus voilà c'est ça donc j'ai pris trois paquets voilà pour faire dans mon agenda aussi pour un petit peu le découvrir parce que je suis parce que je suis archi nue dans tout ce qui est dessin j'ai vraiment pas du tout dessiné j'ai vraiment très très nue donc voilà comme je suis extrêmement nue tout ce qui est dessin il y a même des petits stickers voilà des petits stickers pour un petit peu je vais égayer mon bullet du journait donc là c'est tout ce qui est automne voilà feuilles animaux c'est plus tout ce qui est ouais c'est pareil quoi t'as des animaux aussi dessus voilà c'est comme ça t'as des animaux des pizzas ouais voilà hop là c'est plus en mode cute tout ce qui est chat des phrases bateau hop genre be amazing voilà tout comme ça je trouve ça plutôt sympa c'est plutôt joli donc vous mettre de temps en temps sous mes pages pour un petit peu les égayer euh 80 centimes l'unité franchement c'est vraiment donné en plus y'en a vraiment beaucoup 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 de dents combien y'en a ? non c'est pas écrit combien y'en a en tout et bon ça se voit quoi vraiment euh ça va le papier ensuite donc j'ai voulu tester un roll-on pour les yeux parce que moi j'ai comme je porte des lunettes parce que je suis souvent pour des ordinateurs devant la télé j'ai des poches sous les yeux donc le matin donc je me suis pris un roll-on anti-cerne voilà qui est à la menthe j'ai l'impression il est au croix donc roll-on anti-cerne réduit l'aspect des poches et serre sur les yeux avec cette bille métallique graphique donc c'est enrichi en caféine un effet stimulant sur la peau bon y'a de la caféine dedans je sais pas trop je sais pas trop c'est pas trop moi la matière de thé ça non c'est comme ceci c'est en plastique dur qu'est-ce que ça sent ? hein ? je crois que alors c'est sous format de crème très 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 légère voilà donc j'en ai mis là c'est vraiment une... c'est vraiment... c'est très crémieux en fait ouais très crémieux je sais pas si ça sent la crème pour bébé la crème quand tu mets la matinée pour hydrater la peau vraiment là c'est vraiment le même aspect après est-ce que ça sera efficace ou pas ? je vous dirai dans une vidéo favoris ou découverte ou une vidéo déception mais écoutez aussi moins de 1 euro je crois que j'ai dit baby boy moins de 1 euro aussi donc c'est vraiment à tester ensuite donc j'ai pris du... c'est un équivalent de masking tape donc de bonne adhésif comme ici pour aussi mon bled journal donc lui il est transparent ouais il est transparent j'ai pris ça comme ça voilà donc tu peux aussi égayer mon bled journal donc je suis extrêmement du lendessin comme là donc je me suis pris une tapis de souris en pastique parce que celle que j'ai elle est dégueulasse comme ceci avec aussi un effet reflet voilà un effet 3d 75 centimes c'est vraiment pas cher c'est une mille donnée quoi en fond action c'est vraiment pas cher je coupe ce magasin ils sont très bons en plus ensuite après donc j'ai mieux suppris des sticks à lèvres donc des baumes à lèvres au coco donc toujours dans le thème de mon bled journal j'ai donc j'ai pris des petits bébés clips des sets de clips pour un petit peu me repérer de mon bled journal aussi j'avoue c'était plus le contenant c'était plus le bocal que je voulais pour décorer ma chambre mais les clips je vais les utiliser donc voilà c'est un petit peu comme ça en bocal avec un petit bouchon style bouchon de bouteille de champagne et tu as 12 clips dedans voilà c'est comme ceci voilà ensuite donc j'ai pris des petits verres phosphorescentes pour mettre mes bougies donc tu mets ta bougie dedans et ça va se refléter sur la paroi donc c'est comme cela voilà comme j'avais plein de bougies le soir mais que j'ai pas de verre pour un petit peu faire un peu je l'ai rendu donc j'ai pris ça j'en ai pris 2 moins de 1€ aussi c'est vraiment pas cher c'est moins cher que Aima en plus parce qu'Aima je voulais reprendre chez Aima mais ça faisait trop cher mon bout donc j'ai pris ça donc après donc là j'ai pris des masques donc j'ai pris deux masques en tissu donc de la marque Facial Sneak Mask Maskine ouais donc j'ai pris deux masques en tissu donc là j'ai pris le Panda Face donc c'est un masque panda pour hydrater ma peau c'est un masque hydratant aux extraits de concombre donc moins de 50 centimes aussi j'ai pris aussi un deuxième masque donc le Cutie Fae donc un masque en tissu sous forme de chat pour alors je crois que celui-là c'est pour pour nettoyer pour nettoyer en profondeur ouais pour nettoyer en profondeur la peau et on enlève la salité voilà un masque en tissu sous forme de chat moi c'est 50 centimes aussi je crois que j'ai pris des peel off des peel off masque voilà en gold donc c'est des gold masque peel off je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont dans par gold masque attendez on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière et ce n'est pas écrit en français donc c'est super ouais donc c'est des gold masque luxurious voilà donc c'est des peel off masque je crois qu'il y en a 5 dedans ouais donc 1, 2, 3, 4, 5 je sais pas si c'est une texture si c'est doré à l'intérieur donc je pense que c'est doré à l'intérieur ouais c'est tout écrit en anglais en fait ouais tout écrit en anglais donc c'est un peel off c'est un peel off masque donc c'est un masque que tu laisses pendant au moins 20 à 30 minutes qui sèche et que tu enlèves donc c'est que tu enlèves une sorte de seconde peau donc c'est un masque gold donc c'est vrai que le masque doit sûrement être doré donc c'est un masque pour purifier la peau en profondeur donc il y en a 5 dedans 5 doses ça m'a aussi coûté moins de 1€ je crois donc moi qui voulais tester des peel off masque donc là je suis servie je pense que je vais en faire un ce soir et iloter ma peau parce que bon je vais pas pour la passante de faire un masque allergique puisque je suis un peu fatiguée je crois que vous ensuite on est avant dernier donc chose qui est très rare ici parce que je suis allergique au parfum mais je me suis pris une brume parfumée donc odeur Ibiza donc Body Misc Vibe donc il y avait plusieurs parfums et franchement celui-ci c'est vraiment celui-là qui sentait le mieux et qui sautait du dos franchement en plus il restait que celui-là il restait qu'un flacon donc c'est vraiment que tout le monde prenait que celui-là et franchement moi qui est allergique au parfum c'est pas trop agressif pour mes deux trous de nez en tout cas je sais pas s'il y a de l'alcool d'offres que je regarde la composition c'est ça le souci moi je suis allergique au parfum quand il y a trop d'alcool c'est d'abord qui m'a fait éternuer il y en a dedans je l'ai senti j'ai pas été ennuiée après je pense que je le mettrai d'abord sous mes habits je le mettrai plus sous mes habits que sur moi-même parce que je suis vraiment allergique à tout ce qui est parfum des désodorisants à base d'alcool voilà la plupart du parfum à la plupart des désodorisants mais tellement que j'ai voulu le prendre c'était tellement bon que bon si j'étais ennu je vais souffrir en silence au moins je le sentirais bon franchement ils sont extrêmement bons il m'a coûté aussi moins de 1€ je crois et franchement 255ml franchement c'est vraiment donné j'adore c'est stylé de chez Victoria's Secret c'est moins cher c'est vraiment une meilleure odeur à mon temps en tout cas donc en dernier lieu c'est bon on arrive à la fin parce que là ça reste depuis quand même 23 minutes que je parle oui voilà c'est un petit peu long donc là c'est vraiment le Cracay Juju donc j'ai vu ça j'ai craqué donc j'ai pris des Riz donc c'est sous forme de barre chocolatée donc c'est la célèbre confiserie que tous les youtubeurs que tous les américains adorent manger aux USA donc c'est les barre chocolatées Riz donc t'as sous forme de barre chocolatée comme ceux-là ça sous forme de gaufrettes donc Riz aussi avec le même format le même packaging mais en gaufrettes donc c'est des barre chocolatées fouées au peanut butter moi comme je kiffe le bol de cacahuètes je pouvais que le bouffer et je vais le goûter avec vous en live c'est délicieux franchement tout sent vraiment bien le bol de cacahuètes moi qui kiffe moi qui kiffe le bol de cacahuètes j'étais obligé d'aimer quoi vraiment c'est trop trop bon là j'ai pris une j'ai coqué un petit bout ça avait pas l'air d'être trop sucré tellement que je kiffe le bol de cacahuètes je peux qu'une j'ai changé les piquettes j'étais vendu à moins de 1€ l'unité donc je pense que quand j'ai l'action et ma profondeur je reprenais encore je pense que je vais en reprendre plus parce que j'aime trop ça donc ma vidéo est finie j'espère qu'elle vous a plu donc je pense pas que j'oublie quelque chose j'ai repris tout ce qui est décoration point visage un petit peu de parfum un petit peu de bouffe parce que je vais refaire la décoration de ma chambre refaire juste apporter un petit peu de doble de décoration mieux réorganiser etc etc dites moi en commentaire si vous voulez si vous kiffez le magasin accent parce que là j'en ai vraiment pris pour mon argent j'ai trop kiffe aller à l'action avec ma mère on a fait les petits rayons c'était vraiment super sympathique c'était sympatoche alors ma vidéo est finie donc c'est juste pour partager liker commenter la vidéo abonnez vous à ma chaîne comme d'habitude n'oubliez pas de l'activer la cloche clouper aucune de mes notifications de mes vidéos suivez moi sur mon facebook instagram snapchat plus sur instagram que snapchat je vous que j'ai beaucoup plus active sur instagram que sur snapchat et je vous dis à très bientôt bye